Mystical Man, bonjour ! Salut ! Je m'appelle Kika, tu es originaire de Bretagne, c'est ça ? Voilà, c'est ça, de Bretagne, ouais. T'as 34 ans, et depuis quand t'es dans la musique ? Que j'en vis, ça fait presque une dizaine d'années, en tant qu'intermittent du spectacle. Et sinon, ça fait depuis, je vois, une petite quinzaine d'années que j'ai commencé à m'intéresser à la musique. Quand j'ai arrivé en Bretagne, je me suis fait des potes et puis bon, ils écoutaient du reggae. Et du coup, ça m'a parlé. Après, je me suis intéressé vraiment au mouvement rafka. Mystical avec un K, c'est né il y a 15 ans aussi ? Non, en fait, Mystical, il y a 10 ans à peu près. J'ai eu le surnom de Mystical Man, enfin, c'est un pote. C'est un pote ? Voilà, c'est ça. Et pourquoi avec un K, alors ? Bah, je trouvais au niveau de l'écriture que c'était plus joli. T'es autodidacte, t'as appris tout, tout seul. Tu fais tout, tout seul. Combien tu joues d'instruments ? D'instruments, on va dire que je ne prie pas des instruments. Je ne suis pas vertueuse. Je peux m'accompagner avec une guitare, avec un piano. Après, j'aime bien les percus, j'aime bien le mot de tour. J'aime bien presque tous les instruments. En fait, au niveau des instruments, là, j'ai fait appel à pas mal de musiciens. Pour l'album, j'ai utilisé des readings qui ont déjà été faits par le label Harry Heights. Harry Heights, bien sûr. Donc déjà ça. Et après, le reste des readings, ça a été fait par Cody Jarrett. C'est un pote qui est en Bretagne. Cody Jarrett. Voilà, et du coup, lui, il touche un peu à tous les instruments. Lui, on peut dire qu'il est quand même assez vertueux dans ce qu'il fait. Et du coup, après, j'ai fait appel à une session cuivre. Donc c'est Akasha, Stax & Bond. D'accord. Ils sont basés en Normandie. D'accord. Pour apporter une touche cuivrée dans l'album. Tu tournes avec ton camion. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai un camion qui a été aménagé pour que je dorme dedans. Quand on ne peut pas m'accueillir, genre pour un concert, ou quand je suis en tournée, j'ai des têtes d'affilée. Tu vois, mon véhicule, il me sert... Tu te balades avec ton hôtel. Voilà, c'est ça. D'accord. Tu t'auto-produis. Est-ce que tu gagnes ta vie avec tes productions ou est-ce que tu as un travail à côté ? Moi, j'ai aussi, en fait, chopé le statut d'intermittent. Je pense que ça va être la neuvième année. Après, la neuvième année est un peu spéciale parce que... Ouais, because of Corona. Voilà. En fait, avant le premier confinement, je tournais pas mal avec les Brothers Sound. C'est un sound system de Bretagne. Donc, en fait, ça fait 4-5 ans qu'on fait des dates ensemble. Je suis dit, il est bon, on est tous les mêmes longueurs d'ombre. On fait pas mal de tourner ensemble. En fait, moi, je vis du sound system. C'est bien. C'est toi qui as réuni tous les fonds dont tu avais besoin pour créer ce petit bébé-là qui est cet album Back to the Roots. J'ai commencé à faire le premier fonds il y a 4 ans. Du coup, j'avais comme objectif de faire un album. Donc, après, je savais pas combien de temps ça allait me prendre et je pensais pas que ça allait me prendre 4 ans. J'ai aucune subvention. J'ai fait, en fait, tout. On va dire que j'étais le producteur de mon album, quoi. Du coup, au niveau artistique, donc, c'est moi qui fais les textes. J'ai dirigé pour faire les rédimes. Après, j'ai fait mixer, masteriser, pris des prises de voix, tout ça au studio R.I.X. Au moins. Du coup, tu es auteur, compositeur, interprète. Ouais, voilà, c'est ça. Le nerf de la guerre, c'est aussi la promotion. Et c'est là où on fait un big up à Jérôme, où on fait un big up à Airisites, à Musical Impact également. En plus de toutes les plateformes sur lesquelles tu diffuses, parce qu'on va parler de YouTube, bien sûr, Facebook, Instagram. Tu diffuses largement sur les réseaux sociaux. Back to the Roots, donc sorti le 6 novembre dernier. Et il y a un titre dedans, Petit Rastaman, qui est vraiment, j'ai aimé beaucoup, les paroles. On sent vraiment la force à l'intérieur de toi. On sent que tu es très, très proche de la nature. Pour revenir à l'album, est-ce que c'est quand tu es à l'extérieur, quand tu es dans la nature, que tu as l'inspiration pour créer tes textes ? C'est un mélange, en fait, c'est vraiment par période. Tu te balades avec un petit carnet ? Après, j'aime bien aller dans la nature, c'est pour, après, me vider la tête de toute la journée, enfin, toute l'accumulation que tu peux avoir de la semaine. Un petit bol d'air, comme ça, tu vois, la mer, dans la campagne, dans la forêt. C'est sûr que l'inspiration, après, elle est plus dépendante. Est-ce que c'est autobiographique, cet album ? Bien sûr, l'album qui est là, c'est pas mal d'expériences personnelles. Dans ton titre Freedom, je peux te dire que la mélodie, elle revient beaucoup. On a envie de le chanter tout le temps. Et franchement, ça aussi, c'est un cri vers la liberté que tu chantes. Mais avant de parler du titre Freedom, et de mettre une conclusion à cette interview, parce qu'il va bien falloir que je te laisse tranquille, on va parler du titre Rough and Tough, qui est également en version dub sur ton album, et qui est très, 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 très bon. Déjà, est-ce que tu parles anglais couramment ? Non, 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 en fait, j'ai pas l'occasion d'avoir des échanges en anglais, quoi. D'accord. Du coup, c'est un travail que je dois faire absolument, ça c'est clair. Pourquoi juste ce titre a-t-il été repris version dub ? Ah, ben parce qu'en fait, c'est la magie du studio. On était en train de mixer l'album au studio Ariax. Manu s'est levé, Manu c'est Jaïko, qui s'est levé, et il a dit, oh tiens, je vais le donner. Et en fait, il a donné ce morceau-là, et j'ai fait, mais ça défonce. Et du coup, je dis, ben vas-y, moi, je suis choisi d'être sur l'album. T'es chaud. C'est bon, ça. Donc voilà, en fait, ça s'est fait vraiment un vibe de tact. C'est bien, c'est bien. Franchement, bravo, parce que celui-là, c'est une tuerie. Je peux te dire que les auditeurs ont vraiment beaucoup aimé quand je l'ai passé. Dans mon émission, on disait tout à l'heure que tu faisais tout tout seul, quasiment, au niveau des instruments, de la voix, de la production. On faisait un clin d'œil à Manu, donc de High Resights juste avant. Jérôme, bien sûr, de Musical Impact qu'on n'oublie pas. Tu as réussi, toi, à réunir Perfect Guidi Mani, chez IDEC, General Lévy, King Kong ou encore Kifaz, dont on parlait tout à l'heure, sur cet album, donc Back to the Roots, qui est sorti le 6 novembre dernier. Comment t'as fait pour réunir tous ces gens comme ça sur cet album ? Je fais partie des FBI. Non, en fait, ça s'est passé comme ça. Moi, de mon côté, dans les Côtes d'Armor, j'organisais des soirées. D'accord. Donc, en fait, c'est des soirées qui, ben voilà, comme dans le trésor, il n'y a pas grand-chose qui se passe, et surtout dans le régui. En fait, j'avais envie que les gens se recréent des liens et puis que la culture du reggae soit un peu embellie dans le secteur. Donc, du coup, j'avais commencé à lancer un mouvement qui s'appelait Partage Ta Vize. Donc, Partage Ta Vize, du coup, ça a commencé dans un bar, tu vois, un bar dans l'Agnon. Du coup, ben, le premier invité, ben, c'était Tchelidek. Parce qu'en fait, j'étais toujours en relation avec Ari X à ce moment-là. Et après, ils m'ont demandé, tu connais pas un endroit pour faire jouer Tchelidek ? Parce qu'ils m'ont retourné avec eux. J'ai dit, bon, je vais réfléchir et puis je t'en rends contact. Et du coup, ça, c'était comme ça. J'ai trouvé un lieu et puis j'ai fait, bon, voilà, on fait comme ci, comme ça. Et puis, c'est parti, quoi. Ouais, c'est les connexions qui font les connexions, hein. Ben, c'est ça. Et après, tu vois, ben, il y a eu King Kong. Ouais. Et après, donc, après King Kong, ben, le bar, il a dû fermer. Et à côté de ça, en fait, on m'a proposé de faire ces soirées, en fait, dans une salle de concert qui s'appelle le Pixie à l'Agnon. Donc, du coup, ben, belles scènes, un gifon, tout ce qu'il faut pour accueillir correctement les artistes. Donc, l'Agnon en Bretagne. Voilà, c'est ça, l'Agnon en Bretagne. Ok. Et après King Kong, il y a eu Kifaz. Après Kifaz, il y a eu d'autres artistes. Et après, voilà, c'est la vibe. Et puis, souvent, aux artistes, je leur disais, bon, moi, je suis sur un album. J'aimerais bien vous apporter votre force au projet. Et puis, il n'y a eu que des réponses positives. Du coup, tu as enregistré tout ça, donc, en Bretagne. Et ils sont venus tous depuis Paris pour enregistrer dans le studio. Comment ça s'est passé ? En fait, le studio Ariad, il se trouve au moins. D'accord. Comme ils étaient en tournée, donc, ils sont souvent, ben, ils sont visités dans le coin pendant un mois, deux mois. Souvent, ils sont sur place. Au cas d'une session studio, donc, moi, je partais de Bretagne. Et puis, j'allais au studio pour Record. Ben, bien sûr, tout le monde se rencontrait là-bas. Et puis, Manu, il est content, du coup, parce que ça donne une super production. En tout cas, c'est de très, très bons featuring. Et bravo. Ben, merci. On sait que c'est un bébé qui a mis du temps à sortir, qui a été travaillé longuement. Mais en tout cas, c'est un très, très beau bébé. On va finir l'interview avec le titre Freedom, parce que c'est un titre, donc, que tu as lancé au mois de juin. Le déconfinement. Il a fait plus de 12 000 vues sur YouTube, là, jusqu'à présent. Donc, ça cartonne. C'est très, très bon. Pas mal de morceaux de l'album qui ont déjà été clippés. Ouais. Et d'autres qui sont en train de se faire clipper aussi. D'accord. Donc, il y aura de l'actualité pour embellir les chansons de l'album, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ben, on espère, en tout cas, que ça va continuer après ça. C'est tout le bien qu'on te souhaite, en tout cas. C'est ça. Ça, c'est un fait maison, quoi. Par les clips, ils sont faits par moi-même. Et puis... Oui, parce que du coup, c'est tourné en Bretagne. C'est tourné sur les côtes. Back to the roots. Tu as dit qu'en fait, c'était... En fait, j'avais fait appel à un caméraman en Jamaïque pour qu'il tourne les scènes là-bas. Ouais. Et moi, j'ai tourné dans ma Jamaïque bretonne, dans le jardin, pour mes images. Et pour le titre Freedom, quand tu es sur le cheval. Ouais, ben, Freedom, c'est dans mon coin, quoi. C'est pareil, c'est... C'est la belle Bretagne qu'on aime bien, quoi. Voilà, c'est ça. Ça fait du bien, en tout cas, dans les yeux. Et ce sont des très, très beaux clips qu'on peut voir, donc, sur ton YouTube. Mystical Man Records. Merci beaucoup à toi. Merci à toi.